Et les gars, et les gars, je rappelle, c'est l'anniversaire à Lixou, et on va lui faire une surprise partie. Quand il va arriver, vous lui balancez les confettis et tout, et on lui dit « Joyeux anniversaire ! » D'accord ? Ouais, ouais, y'a pas de sucre. Cachez-vous bien, là, parce que là, il va vous voir, là. Cachez-vous derrière les yeux, là. Je suis caché, je suis caché. Quand il ira vers sa chambre, comme ça, normalement, il devrait pas tarder. Bah, au moins, il nous voit pas. Ah ouais, c'est trop bien, t'as pris le gâteau et tout. C'est magnifique, ça, c'est... Le gâteau, parce que je suis acheté, genre... Ah, mais par contre, arrête de postillonner sur le gâteau, là, parce qu'il va être salé, après. Ouais, je vais arrêter de postillonner, t'inquiète. Ah, gros mollard qui est parti. Heureusement que je suis au régime, et que je vais vous laisser le gâteau, parce que là, c'est plus possible. Il a tellement postilloné dessus. Ah, yes, ça en fait plus pour moi, héhé. Ah. Ok, ok, il arrive ou quoi, là ? Je sais pas, il devrait pas tarder, là. Wesh, il fait quoi, wesh ? Je sais pas. C'est pas lui, là-bas ? Il arrive, il arrive. Ah, ok. Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. C'est tout. Ah, il arrive. Ah, il arrive. Mais tu fais quoi, wesh ? Ah, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi tu as une hache ? Attends, mais... J'écoute. Ah bah là, je crois qu'il est mort, hein. Comment j'ai été paniqué, quand même ? Mais je vous jure, j'étais sous stress et tout, et... Et j'ai paniqué, il est venu, il a paru comme ça dans mon champ de vision, j'étais pas prête. Mais c'est l'un qui reste ? On a eu le temps de terminer la chanson de Happy Buf Day, que tu mettais toujours des coups trash. Du coup, paniqué, ouais. On a pas eu le temps de dire ça non. Non, mais j'ai... Non, mais après, vous êtes... On est potes, on est potes. Vous devez me couvrir, les gars. J'ai... Faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on fasse quelque chose avec nous. Faut qu'on fasse quelque chose avec nous. Faut qu'on fasse la monnaie, d'abord. La monnaie. Qu'est-ce que ça, la monnaie ? On est potes. On est bien... 50 balles. 50 balles en tête, wesh. Nous, on vient du checker, on vient de la dure, nous. Wesh. Ok. Bah, du coup, je vous donne 50 euros, vous partagez. Et vous me couvrez, d'accord ? Non, non, non. 50 euros, chacun. Mais 50 euros, c'est mon argent de poche, j'ai pas plus. Allez, là. Ouais, c'est ça. Faites pas vos mesjourées, là. On est censé être potes, déjà, à la base, là. On t'a tué quelqu'un. Bon, 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 justement. C'est bon, moi, je vais t'aider, moi. Ah, toi, t'es un bon, toi. Ouais, en gros, il faut savoir, d'après les statistiques, il y a 100% de chance que je fasse arrêter par les fics. Mais si un jour, moi, je tuais quelqu'un mal entrecausement, je me suis jamais posé dessus dans ma chambre, genre, j'ai écrit si je tuais quelqu'un, quoi faire. Non, pas du tout, hein, c'est venu comme ça dans ma tête. Du coup, il faut prendre, le mettre dans la baignoire et mettre de l'acide. De l'acide, oui. Mais la baignoire, elle va partir avec l'acide. Euh... Bah, je vois, l'acide, ça attaque le plastique et tout, mais ça va pas attaquer. Ouais, la baignoire, c'est... Ouais, on jette dans le lac, on fait nourrir les poissons. Bon, ouais, pourquoi pas ? Bah, je sais pas, c'est toi, Nintello, du groupe, là. Dis-nous ce qu'on doit faire, hein, et on le fait. T'inquiète. Bah, là, au choix, déjà, la hache que t'as, quoi, bah, il faut le prendre et il faut l'essuyer. Ok, donc, faut que j'essuie ma hache. Ok, attends, je vais essuyer sur ses vêtements. Attendez. Attendez, je l'essuie sur ses vêtements. Voilà, hop, on essuie un petit peu. Mais arrête, parce que j'habille du chat partout, j'agique partout, sur toutes les murs, là. Ah, oui, c'est vrai. Ça, c'était la deuxième étape. C'était le truc à éviter. Tu vois, on est bon, pote, avec toi. C'est bien parce que t'es riche, parce que t'es conne au fond, tu vois. Et si on l'a tout le temps dit. Ah, bon, du coup, elle a fait flopper l'étape 2, c'est-à-dire de pas foutre du sang partout, parce qu'avec ça, la police, ils ont plein d'ordices. Mais j'ai une idée, est-ce que, par exemple, si... Ok, d'accord, j'ai mis des petites tasses de sang sur les murs et tout. Mais genre, si on éclabousse le mur avec du ketchup, ils seront jamais déterminés quels sont le ketchup et le sang. Ouais, 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 et où on fait pipi dessus ? Bah là, il y aura notre ADN. Ouais, non, parce que faire pipi sur d'autres éléments, ça permet d'effacer l'élément qui était là de base, parce que le pipi est plus puissant, et du coup, les flics, ils vont prendre votre pipi, ils vont vous poser la question, mais pourquoi vous avez fait pipi sur le mur ? Bah parce que les toilettes étaient coupées au-dessus et que vous avez eu une fuite, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, le corps, il faut juste l'envelopper d'un sac en plastique, comme ça, quand on va le traîner dans toutes les maisons, ça ne va pas mettre du sang partout. Ok. C'est vraiment ingénie. Ok, on va le mettre dans des sacs, d'accord ? Dans du carton, non ? Ouais. Pour mettre dans le carton, il faudra le couper en petits bouts, même dans le sac. Ok, bah je m'occupe de couper, de le démembrer, là. Je peux pas, s'il te plaît. Ah, des fois, tu me fais vraiment peur, hein, je te demande si t'as vraiment pas fait esprit, toi. Et pourquoi je vous aurais fait exprès ? C'était mon ami. Je l'aimais vraiment très très fort. Ouais, ouais, je vois ça, ouais. Bah oui. Regarde, il a trop de l'amour pour lui. Regarde comment je pleure, regarde sur mon visage. Regarde comment je pleure. Je suis triste. Ça se voit, n'est-ce pas ? Je suis triste. Je vois bien ta tristesse avec tes os rouges et... Oui, on va dire que j'essaie de camoufler. En fait, c'est un sourire, mais de stress, en fait, de nervosité, d'accord ? Arrêtez de me juger, parce que là, je me sens extrêmement jugée. Au final, ça arrive à combien de gens, quand même, de tuer par malencontreusement. Un ami, ça arrive tous les jours, d'accord ? À tout le monde. Donc arrêtez de me juger, je vois votre regard posé sur moi. Ça m'est arrivé. Je suis d'accord avec toi, genre dans les soirées et tout, il y a à peu près 0,1% de chance qu'un ami tue tout simplement son pote par accident. Mais il y a aussi 100% de chance qu'un ami tue volontairement, avec 5 coups de hache volontaire dans le torse, son ami aussi. On le coupe ? On le met dans le sac ? Oui. Oui, on va le mettre dans le carton, dans les sacs. Hop. Allez, wesh. Hop, voilà. Hop. On le prend. Allez, wesh. Wesh, wesh. Hop, voilà. C'est bon. C'est bon. Attendez. Ok, ok. J'ai un petit peu qui est resté dans mon appareil dentaire, là. Attends, qu'est-ce qui est resté dans ton appareil dentaire ? Le gâteau, c'est ça ? Non, c'est pas le gâteau, c'est genre, il y avait de la bave qui était bloquée dans mon appareil dentaire avec du sang un petit peu, là. Parce que tout à l'heure, après un peu, il y a un bout de viande qui a sauté dans la bouche. Et le pétalage est en train de le mâcher parce que, je sais pas, c'était bien, quoi. On dirait du chewing-gum. Bon, du coup, on se débarrasse où des morceaux de cadavres de bâle ? Il faut qu'on le jette de pétal. Soit on trouve de l'acide, comme ça, voilà, on le fait avec l'acide, ou on le jette dans la rivière et les poissons le graillent, quoi. Bon, dans la rivière, c'est mieux, quand même. Du coup, à voter, on fait quoi ? Moi, je voterai bien. Ouais, dans la rivière, c'est bien. Ok, bah, vas-y, dans la rivière, les poissons vont avoir un bon petit kebab, là. Hop, attendez, je vais prendre ce qui reste, là. Hop, le champ aussi, on va le jeter à la rivière, on verra. Ouais, c'est parti. Ok. Pourquoi tu, vous savez, c'est où, la rivière ? C'est là-bas. C'est par là-bas. Bon, allez, allez. Allez, allez, c'est parti, ouais. On n'est pas loin, en plus, ça va. Allez, on active le mode Super Saiyan. Ouais, mais franchement, à part, franchement, et à part le fait que, euh... J'ai tué quelqu'un ce soir, franchement, la soirée, c'est vraiment plutôt pas mal, je trouve, quand même. Ouais, mais imagine, on se fait chauffer par la police. Au moins, moi, j'ai pu... J'ai pu faire passer mes, tout simplement, trucs de scientifique, mes hypothèses. Et là, je vois vraiment que ça marche, effectivement. Attends, je mets dans le bras que j'ouvre le carton. Oh, ouvre le carton. De toute façon, le carton, il va se déchouer dans l'eau. Hop, là, on dévergne tout ça. C'est biodégradable, donc, vous inquiétez pas. On est très écolo jusqu'au bout. On ne pollue pas la nature. Et en plus, on nourrit le petit écosystème de cela. Les poichons, ils commencent à venir, les poichons. Du coup, la soirée n'est pas terminée. Venez, il faut retourner à la maison, nettoyer les empreintes. Bon, nous, bien entendu, nous risquons rien. On a 0% de chance de se faire arrêter. Par contre, elle a 100% de chance. Effectivement, du coup, il faudrait nettoyer. Parce qu'elle a fait. Là, t'as plein de sang, Marie. Il faut nettoyer, là. Et faites attention, je vous ai à l'œil. Parce que, bon, celui-là qui me balance, je vous dis, vous êtes complices, maintenant. Mais il y a quand même l'un des autres. Il faut savoir que dans la plupart des cas, il y a, genre, 80% de chance, s'il y a des potes qui ont commis un crime ensemble, qu'il y en a au moins un qui dénonce dedans. Du coup, voilà. Mais moi, vu que je connais cette hypothèse, automatiquement, je ne vais pas dénoncer. Parce que je sais que la personne qui dénonce, après, elle va faire passer un sale quart d'heure, tout simplement. Ah, je parie que c'est toi, là, qui va nous dénoncer, là. Je te vois, là, avec tes... Elle a une tête de racailles, donc elle me balancera pas. Mais toi, là, je te vois arriver, là, avec... Tu fais genre ton innocent. Oui, toi, là, devant, là. Mais non, c'est qu'il est temps. C'est bien sûr, quand même. Ouais, ouais, c'est ce qu'elle dirait la personne qui dénonce. T'es... T'es... Mais non, je te sens qu'elle dénonce tout de suite. Juste moins de moi, hein, mais... Ça se voit que t'es de la fille de Sixinite. Ah oui, c'est ça. Tu vas nous dénoncer, hein. Comme on m'a dit, une fois... Mais je vais dénonce cette personne, je jure. Quelqu'un, un chercheur qui avait l'esprit un petit peu déplacé, c'est quand quelqu'un te pointe avec une arme, il faut tout le temps être équipé pour contre-attaquer. Du coup... Non, je ne sais pas, ça, c'est un truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Ça va. Ah, j'ai bien fait d'apprendre à ce professeur. Bon, ça, c'était réellement pas acquis, parce qu'elle a voulu nous tuer, voilà, hein. C'était légitime défense, hein. Légitime défense, hop. Non, j'ai une proposition, les gars. Ouais, je t'écoute. On lui met la mort de Lixou sur le dos, et après, on dit légitime défense. Et voilà. J'ai une idée, parce que... Euh... Attends, bouge pas, je reviens. Bon, du coup, ce qu'on va faire... J'ai eu une idée comme ça, là, avec ce qu'elle m'a dit. Du coup, on va l'emmener à la maison, d'accord ? On va mettre les empreintes de Lixou et tout sur elle, vu que je crois qu'il nous reste une main de Lixou. Du coup, on va taper... Bon, c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais on va prendre la main de Lixou qui a été découpée, on va la taper et elle avec la main de Lixou qui est découpée, d'accord ? Comme ça, elle aura des petits griffures partout sur elle, et il y aura l'ADN sur elle. Ils vont croire qu'ils se sont battus. Du coup, à voir, c'est la décime défense. Ils sont tous les deux morts. Ça, ça va le tourner, quoi. Ouais, ça, c'est une très bonne idée. Ça, je valide. Allez, c'est parti. On y va. Hop, pour contre, elle est lourde. Hop. Elle est très, très lourde, je l'ai dit, d'arrêter de manger une mexicaine. Heureusement qu'on est pas loin. C'est vrai que là que je vois que ça tangue. Eh ouais. Heureusement qu'elle n'a pas bouffé le gâteau avant, parce que bon, ça aurait été encore plus compliqué. Effectivement, et surtout là, elle est en train de péter, parce que vous savez, quand il y a des gens qui sont morts, il y a tous leurs muscles qui se contractent et du coup, ça les fait chier dans leur froc. Bon, on va poser le caddie. Hop. Et on va dire la scène de crime s'est démarrée ici. Du coup, Lixou, logiquement, elle est mort là. On ne sait pas comment son corps a disparu. Elle, qui est un petit peu blessée, du coup, on va prendre un petit peu de son sang, on va mettre sur la table. Du coup, elle s'est cognée sur la table parce qu'elle se sentait mal. C'est la hache à côté. J'y suis juste mes empreintes et je mets ces empreintes dessus. Hop, on va nettoyer la hache. Voilà, parfait. Un petit peu de savon. Gel hydroalcoolique. Et on va poser la hache juste à côté. Voilà, parfait. On va mettre son empreinte dessus. Et j'ai bien fait de prendre un petit peu de sang tout à l'heure. On va mettre une traînée de sang qui vient depuis là. L'autre cadavre là, il est où ? Voilà, parfait. Le traînée, il est dans l'eau. On l'a découpé. Tiens, je vais laisser une main et une jambe ici, comme ça. Voilà. On va dire qu'il y a les chiens du voisin qui la graillent. Eh bien, c'est le crime parfait. Vraiment, les gars, je trouve qu'on a passé une bonne soirée. Franchement, c'était très éducatif. Et j'ai adoré se passer ce moment avec vous. Ouais, moi aussi, j'ai adoré le moment parce que mon père, il me raconte des histoires comme ça tous les jours, genre de psychopathe et tout. Parce que mon père, c'est le lieutenant de la police, du coup, il me dit à chaque fois, il attrape des psychopathes comme ça et tout. Et du coup, moi, c'est cool, quoi, ces histoires qu'il raconte. Ah bah oui, c'est trop cool. Bon, on va rentrer parce que demain, il ne faut pas oublier, mais c'est ton anniversaire demain. Ah bon ? C'est ton anniversaire demain. Ah oui ? T'inquiète, on t'a préparé un truc. Ouais, une surprise. Je suis sûr que c'est vraiment une très bonne surprise. Ah oui, ce sera. Tu ne vas pas t'y attendre. T'inquiète-toi, c'est une surprise. C'est une surprise. Musique